Et là, pour dire que dans les jours qui viennent, il va vraiment connaître, il va atteindre sa vitesse de croisière. Je crois qu'on pourra maintenant l'implémenter parce qu'il fallait mettre en place toutes les structures nécessaires, surtout de financement. Je compte sur vous, représentants du peuple, pour l'accompagnement d'abord de ce programme. Par accompagnement, j'entends sa matérialisation. Il faudrait qu'ensemble avec les élus locaux, vous puissiez veiller à ce que tout se passe sans encombre, qu'on n'ait pas de dégâts du genre détournement de fonds ou ralentissement des travaux parce que je souhaiterais vraiment que l'impulsion soit donnée jusqu'au plus profond de nos entités territoriales. Cette rencontre intervenant à la veille de la plénière du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à voter la loi sur l'état des sièges en attendant la prochaine table ronde annoncée par le président de la République. Conscients de l'enjeu, les sénateurs sont engagés à accompagner le président de la République dans la recherche des solutions susceptibles de mettre un terme à l'insécurité dans l'est du territoire national. La cérémonie s'est terminée par une séance des photos tour à tour, les sénateurs avec le président de la République. Les présidents des assemblées provinciales et les députés provinciaux du Kassai central et oriental, de l'Omami et du Tanganyika ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces derniers ont élu de gouverneurs et vice-gouverneurs, membres de l'Union sacrée de la nation, en vue de matérialiser la vision du chef de l'État sur le développement de la RDC à partir de la base. Encore une fois, Pierre Kibambesomoué. Les dernières élections du gouverneur et vice-gouverneurs de province, organisées par la Commission électorale nationale indépendante, le développement de la RDC à la base, autant de points débattus au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a eu le jeudi soir avec les délégations des présidents des assemblées provinciales et des députés provinciaux du Kassai central, Kassai oriental, de l'Omami et du Tanganyika. Ils se sont déclarés satisfaits d'avoir élu des gouverneurs et vice-gouverneurs membres de l'Union sacrée de la nation, en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, mettant le peuple au centre de leur action. Lors des dernières élections du gouverneur organisé par la CENI, les députés que vous voyez ici devant vous ont accepté d'accompagner le chef de l'État en élisant les candidats gouverneurs de l'Union sacrée. Nous, nous allons accompagner dans le programme de 145 territoires. Alors c'est ça, nous tous, nous avons vu que ce programme est salutaire pour toute la République. Le peuple que nous avait mandaté a exprimé cette volonté et nous n'avons fait que matérialiser cette volonté à travers les élections qui se sont déroulées de façon libre, démocratique et transparente dans nos provinces. Les députés provinciaux de quatre provinces reçus par le président de la République ont promis de travailler main dans la main avec les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs élus pour la réussite de différents projets à impact social inscrits dans le programme du chef de l'État relatif. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, est attendu ce samedi 21 mai à Bujumbura. Nous sommes au Burundi dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Une visite officielle de 72 heures qui scelle davantage les liens de fraternité entre deux pays voisins, la RDC et les Burundis. Blandine Zovod nous en dit plus. La République démocratique du Congo et le Burundi, deux pays frères de la région des Grands Lacs, entretiennent des relations historiques seules depuis l'époque coloniale. Les deux nations faisaient partie de ce qu'on a appelé jadis l'État indépendant du Congo-Rwanda-Urundi avec une seule monnaie et une même autorité politique. La RDC et le Burundi sont également les deux pays francophones, membres de la CPGL, Communauté économique des Pays des Grands Lacs, et de la EAC, la Communauté de l'Afrique de l'Est. Invité par son homologue Evariste Ndaichimie, le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo est attendu ce samedi 21 mai à Bujumbura, capitale du Burundi, pour une visite officielle de 72 heures. Selon la présidence burundaise, les deux chefs d'État auront une rencontre en tête à tête au palais présidentiel. Plusieurs autres événements sont annoncés dans le cadre de cette visite. Il est à retenir que depuis leur accession respective à la tête de leur pays, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo et Evariste Ndaichimie ont multiplié des actes de rapprochement et de redynamisation des relations bilatérales. Du côté du Burundi, le président Daichimie avait choisi la capitale congolaise comme sa première destination après son investiture et il avait clairement fait part à Kinshasa de sa détermination à favoriser une coexistence pacifique entre les deux pays liés par la géographie, l'histoire et la culture. Au plan sécuritaire, le président Daichimie a clairement apporté son appui à son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, en s'associant au deuxième conclave des chefs d'État du 21 avril dernier à Nairobi et son pays a annoncé publiquement être prêt à dialoguer avec ses rebelles de raies de Tabora basées en terre congolaise. De son côté, le président Félix Tshisekedi avait matérialisé sa diplomatie d'ouverture avec tous ses voisins en se rendant début 2019 à Bujumbura afin de renforcer les relations bilatérales avec ce pays frère. La RDC et le Burundi sont déterminés à pacifier leurs frontières communes et à lutter conjointement contre les forces négatives qui sèment la désolation de part et d'autre. Situé au bord du lac Tanganyika, le plus long lac d'eau douce du monde, Bujumbura est parmi les plus belles villes d'Afrique de l'Est. Son climat tropical, ses nombreuses plages et son hospitalité sont ses atouts en matière touristique. Buja, comme on aime dire ici, est une ville paisible et accueillante. Son histoire est visible à travers de nombreux symboles liés notamment à son accession à l'indépendance. On peut citer la place de l'unité nationale située au quartier résidentiel, la place de l'indépendance en plein centre-ville de Bujumbura, le mausolée où repose le héros de l'indépendance burundaise, le prince Louis Rwagasore et un autre situé juste à côté qui accueille d'autres dignitaires ayant servi la nation burundaise. Il y a également les jardins publics, des monuments et des musées qui attirent l'attention des touristes. Les préparatifs liés au rapatriement des restes de Patrice Emeriloumba vont bon train. C'est dans ces cadres que deux délégations de la présidence de la République ont récemment séjourné à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga et à Kisangani, dans la Tchopo. Question de s'enquérir du niveau d'avancement des préparatifs dans les deux villes par où transiteront les réliques du héros national en provenance de la Belgique. L'icône de la lutte anticoloniale, les visages mondiales de la résistance à l'impérialisme, Patrice Emeriloumba peut enfin, après moult'hérgiversation, recevoir une sépulture digne de sa lutte politique. Lui, dans le corps dissous dans l'acide, n'a jamais été retrouvé. La Belgique, qui vers les années 2000 avait affirmé avoir conservé une dent de Lumumba, s'est engagée à la restituer en juin prochain à la République démocratique du Congo. Et à l'approche de ces grands événements, une délégation de la présidence de la République conduite par le conseiller au collège de Petentic, Balanganai, Kabuta Kapwa, dont le conseil principal, Freddy Lucasso, dirige le comité de pilotage de ces big events a séjourné dans le Haut-Katanga. Accompagnée de la conseillère au collège des infrastructures, José Kapingan Taku, cette délégation, reçue par les vice-gouverneurs de province, a clairement expliqué l'objet de cette mission. Il est effectivement question d'évaluer les travaux qui étaient lancés sur les chutes de chez Lantembo, l'organisation même de l'événement, comment est-ce que le peuple Katangai pourra, pour la dernière fois, organiser ses funérailles et souligner l'implication de toutes les parties prenantes dans les projets. Le lendemain, la délégation présidentielle et les parties prenantes ont fait une descente des sites historiques pour reconstituer l'histoire tragique de l'assassinat de Lumumba et de ses compagnons. D'abord, l'aéroport de la Loanou, dans l'enceinte militaire, suivi de la maison Brouëz, où les trois hommes avaient été amenés sans ménagement. Et enfin, le village Shilantembo, à 55 km de Lubumbashi. Ce site est en train d'être aménagé et les travaux de construction d'une sépulture sont à ses jours à 45% d'exécution. La mission s'est clôturée lors de l'audience accordée par le gouverneur de province. Jacques Khaboula Katwe s'est engagé à jouer pleinement sa partition en dotant des moyens nécessaires pour les tâches mises à sa charge. Aki Sangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, ville où Lumumba a forgé son statut de leader politique anticolonialiste, les préparatifs vont bon train et l'effervescence est perceptible. Et c'est au fin de coordonner la série d'hommages dans cette province qu'une délégation de la présidence de la République a été dépêchée sur place. Conduite par Robert Ekaya Lopongo, conseiller au collège PTN-TIC, qu'accompagnait sa collègue Loussamba Mbombo Goretti de l'urbanisme et environnement, cette délégation a enchaîné une série de réunions stratégiques au siège du gouvernement provincial avec les autorités civiles et militaires impliquées dans l'organisation. Il a été question de recueillir les états de besoins chiffrés des différentes équipes, de quoi réjouir Roland Lumumba également du passage à Kisangani. Que la population boyomaise dise un dernier au revoir à leur ancien chef, leur ancienne députée, notre héros national à tous, raison pour laquelle avec l'autorité provinciale, on était en train d'échanger pour savoir comment ça va se dérouler, les endroits et ainsi de suite. Une fois rapatrié, après sa réception en Belgique par le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, le corps de Patrice Emerilou Mumba, ou mieux ce qu'il en reste, sera acheminé à la ville natale du héros national à Onaloua, dans le Sankourou, où sera organisé un deuil familial. C'est le 24 juin que les reliques atteindront Kisangani avant de poursuivre leur itinérance à Lubumbashi jusqu'à Kinshasa pour l'unimation. Le vendredi 20 mai 2022, il s'est tenu la réunion du Conseil des ministres. Nous vous proposons cet extrait du compte rendu fait par le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboe, sur la justice. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur cinq points, à savoir 1. De l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire des activités armées sur le territoire congolais. Le président de la République a rappelé au Conseil que c'est depuis le 9 février 2022 que la Cour internationale de justice a rendu son arrêt en rapport avec la deuxième phase de la fixation de l'indemnité des réparations en faveur de la République démocratique du Congo et des victimes des activités armées de la République de l'Ouganda sur le territoire congolais. Le versement de cette indemnité qui doit se faire en 5 ennuités de 65 millions de dollars constitue une des principales attentes des victimes. En prévision de la première phase de l'exécution devra intervenir au courant du mois de septembre 2022. Un certain nombre de diligences juridiques, diplomatiques, techniques voire matérielles doivent être amorcées au titre des devoirs qui incombent à la République démocratique du Congo soit du fait de l'arrêt, soit du fait de la pratique a insisté le président de la République. Parmi celles-ci figurent la mise en place d'une commission technique chargée d'accompagner le gouvernement dans l'exécution de l'arrêt ainsi que l'actualisation du fonds d'indemnisation des victimes. Pour ce faire, le président de la République a chargé la ministre et l'État, ministre de la Justice et garde de Sous sous la supervision du Premier ministre de prendre les mesures qui s'imposent et de présenter un rapport consolidé au Conseil de ministre du 10 juin 2022 prochain. Quelques projets ont été présentés au Premier ministre, chef du gouvernement par les députés provinciaux de la province du Haut-Katanga. Il n'y a pas de développement sans route. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga s'en est rendu compte. Raison pour laquelle sa délégation, conduite par Miguel Cachal, ministre provincial des infrastructures, a rencontré ce vendredi 20 mai 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé. Outre la question des infrastructures routières, cette délégation de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a aussi évoqué, avec les chefs du gouvernement, d'autres projets de développement de sa province. Nous avons été envoyés par son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Khaboula, qui ne cesse de matérialiser la vision du chef de l'État en province, qui est celui de réhabiliter et de rénover les infrastructures routières. Nous sommes venus avec quatre points dont nous avons discuté avec son excellence, monsieur le Premier ministre, qui est celui de la route de contournement, de la vie d'Elicacy, ainsi que celui du péage de Camborf, donc la route de Camborf. Aussi, nous avons discuté à ce qui concerne le pont Poeto. Donc, le Premier ministre a salué vraiment tous les projets que nous avons emmenés et il a promis de pouvoir soutenir et accompagner la province dans ses initiatives et dans ses projets qui seront bientôt matérialisés dans le Haut-Katanga, dans la vision du chef de l'État, qui est celui de mettre l'homme au centre de tout. La province du Haut-Katanga a aussi besoin des infrastructures routières pour booster le développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo, tel qu'est voulu par les chefs de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tusekédi-Tchulombo. Je l'ai dit à l'ouverture de cette session d'information, 19 ADEF ont été arrêtés, des otages libérés, les villages récupérés par les éléments de la force régulière. Tous menés par les forces armées, du 1er au 20 mai en cours pour traquer les ADEF, dont la chefferie de Wale-Sevon-Koutou, au Sidi-Roumou et en territoire de Mombasa, sont à la hauteur des attentes de la population itourienne. 19 de ces terroristes, dont l'un de leurs chefs, ont été neutralisés, 21 autres capturés et plusieurs munitions de guerre récupérées par le FRDC, sous l'impulsion du général Nyembo Abdallah, commandant secrétaire opérationnel de FRDC en Itourie, accompagné du général Mugi Samulek, commandant Axe, commandant Luna. A l'issue de ces opérations en profondeur, 12 localités sont passées sous contrôle de l'armée régulière, dont la puissance des faits a également permis la libération de 67 civils, prises en otage par les ADEF, parmi lesquels le chef du village Kosa Kosa. Suite à ces exploits, le lieutenant Julien Ngongo, porte-parole de forces armées en Itourie, appelle la population à continuer de faire confiance au FRDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené les opérations depuis le 1er, au 20 mai 2022, contre les ADEF et leurs alliés en territoire d'Irumou et Mambas. À l'issue de ces opérations, les forces armées ont récupéré plus de 12 localités, jadis occupées par les ADEF. 19 éléments des ADEF MTM ont été néutralisés, parmi lesquels un commandant de ces mouvements terroristes. À cela s'ajoute 21 autres ont été capturés par les forces armées sur le champ de bataille. Et 67 populations civiles ont été libérées pour consolider les acquis de ces opérations menées en cette période de l'état de siège. Le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, demande à sa population de faire confiance aux forces armées car notre détermination et engagement de neutraliser ces ADEF, cela se renouvelle tous les jours en cette période de l'état de siège. Pendant ces temps, des patrouillés de combat motorisés sur la RN27 et RN4 sont constamment organisés par les forces loyalistes question d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. En outre dans de grandes agglomérations en territoire de Djougou, Mahagi et Hiroumou, la vie a repris son cours normal depuis plusieurs mois. Des acquis de l'état de siège sous le leadership de l'état-général Luboya Kanchamadjoni, gouverneur militaire de Litori. Autre chose, le transport est devenu un casse-tête pour l'équinoa. Le gouvernement est déterminé à construire des nouveaux chemins de fer pour mettre fin aux embouteillages. Il vient de déposer une somme de 20 millions de dollars américains pour ces fer. Images et commentaires, Elitouba. Angèle Mabialalande. Un projet salutaire pour l'équinoa, un projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain. Pour désengorger la capitale, le gouvernement de la République vient de disponibiliser une somme de 20 millions de dollars américains. Cette somme va servir à l'étude de l'impact environnemental, à financer l'assistance technique, à délocaliser les câbles de la Régie des eaux, de la SNEL et de la fibre optique, et à indemniser et reloger les ménages qui ont élu domicile les longs de rails. C'est un rêve qui commence à approcher la réalité, a dit Sheribyan Okende, ministre des Transports, Kinshasa étant le siège des institutions, les embouteillages monstres doivent prendre fin pour permettre au quinoa de contribuer au développement de la capitale. Pour Nicolas Kazadi, ministre des Finances, il y a véritablement un limon désastre qui font que ce projet avance à pas de géants. La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kain Damaina, qui a suivi ce projet avec abnégation et détermination, exhorte les parties prénantes à plus de considérations. Je salue la solidarité du gouvernement de Warioa dans cette leitmotiv que prend le chef de l'État du peuple d'abord. C'est vrai qu'on a toujours parlé de la solidarité, mais que nous venons de faire preuve. Je vais donner l'image en disant transport, la transformation du Congo, finance la force du Congo, le gouverneur de la ville, la gestion du Congo et le portefeuille, le progrès du Congo. Le gouvernement de Warioa tient ainsi que le transport en commun qui est devenu un casse-tête soit accessible à tous. Ainsi, on ne parlera plus d'embouteillage. Parlons justice à présent, la vision mondiale, une structure qui oeuvre pour l'encadrement des enfants abandonnés. Sa nouvelle directrice pays était l'hôte de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Montombo. Les deux personnalités ont échangé sur la problématique des enfants en rupture familiale et leur prise en charge. On fait le point avec Oscar Mbalcaïj, Nadine Quilochon. La problématique des enfants en situation difficile et celle des enfants en général, mobile de la visite de la directrice pays de l'ONG international, vision mondiale RDC. Aline Temezane Naponde a saisi cette occasion pour présenter ses civilités à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Montombo-Kiesse. Quoi de plus normal pour la directrice pays de se féliciter pour la qualité des échanges. J'ai présenté un peu la stratégie de World Vision pour le Congo et on a essayé également de discuter de collaborations possibles, de partenariats possibles, surtout sur le travail des enfants parce que nous avons une campagne que nous menons depuis un certain nombre d'années sur cette thématique-là. Je crois que lors du plan de travail, on pourra peut-être développer davantage les initiatives mais nous avons déjà parlé un peu des enfants qui se trouvent en milieu carcéral. On a parlé également des femmes qui s'y trouvent et on a discuté un peu des difficultés qui se trouvent à l'intérieur. L'éducation des enfants en milieu carcéral, la nutrition et nourrissons en milieu carcéral, ce sont des thématiques qui sont ressorties et nous allons approfondir les discussions. Créée en 1950, cette ONG internationale se veut une organisation caritative au service des communautés locales. Elle est implantée dans plusieurs pays à travers le monde. L'intégration du genre dans la loi électorale, thème de la matinée citoyenne organisée en faveur des partis politiques et sociétés civiles. Cette rencontre a permis aux participants de comprendre et prendre en compte les questions du genre dans sa globalité, nous dit Mamita Bangulu. C'est des jours consacrés à l'apprentissage des notions sur l'intégration du genre dans les axes d'intervention du projet vont permettre aux cadres des unités et des coordinations du projet et autres partenaires à renforcer leurs compétences sur les principes d'égalité entre hommes et femmes en tenant compte de la dimension genre dans les différentes interventions du projet. Le bien fondé de l'exercice, c'était de montrer justement que dans le monde du projet, quand on monte le programme, on va prendre en compte cet aspect genre. Les genres, ce n'est pas seulement l'égalité homme-femme, ça va au-delà. Toutes les catégories de la société doivent être prises en compte dans ce qu'on fait comme projet ou programme. Dans le secteur de l'entrepreneuriat, la Banque mondiale a accordé un crédit pour financer les projets d'appui au développement des micro-petites et moises entreprises dénommées pas des PEM. C'est en guise de la promotion de la stratégie de développement du secteur privé. Objectif à atteindre, appuyer la croissance de PEME et les opportunités de création d'emplois et l'entrepreneuriat pour les jeunes filles et les femmes dans les zones ciblées telles que Matadi, Lubumbashi, Goma et Kinshasa. Pour ce qui est du cadre des affaires, Rassera, l'ONU-Femme a signé un partenariat avec le gouvernement pour la mise en place d'un cadre juridique propice qui doit tenir compte des aspects genre. ceci vise le renforcement des capacités des parties prenantes au programme des entités étatiques et services. Madame Messia, cette session de 13h30 se termine ici. Merci de l'avoir suivi. Un journal réalisé par Koupa Vanacha et Discover en Pongo. Merci à Joël Kaimbe pour son concours rédactionnel. L'actualité continue sur la RTNC tout à l'heure à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada